C'est à ce moment-là que le syndicat intercommunautaire du littoral, le CIL, s'est constitué et il est chargé de gérer les déchets de 90 communes. En 2013, des citoyens se sont constitués en association Pays Rochefort et Alerte, PRA, pour lutter contre le projet qu'avait décidé le CIL, qui était de gérer les déchets des communes par uniquement l'incinération. Quand on voit l'hyperincinérateur construit tel qu'il est aujourd'hui, on se dit qu'il va fonctionner bientôt, très bientôt. Or, il n'en est rien. D'abord, il ne va pas fonctionner immédiatement, puisque la justice nous a donné raison à nous, Pays Rochefort et Alerte, et a interdit à l'exploitant de démarrer l'incinérateur. Pays Rochefort et Alerte possède encore de la réserve au niveau juridique dans les actions à mener ultérieurement. Les cinq points principaux, disons juridiques, sont le permis de construire, l'autorisation d'exploiter, l'intervention au niveau du ministre, de l'environnement, le dépôt de plainte pour mise en danger d'autrui et une plainte auprès de la Commission européenne. Même si un jour, nos adversaires obtenaient le droit de démarrer cet hyperincinérateur, il n'est pas du tout assuré qu'il pourrait le faire fonctionner longtemps. Nous avons deux exemples récents qui prouvent le contraire. Par exemple, à Angers en 2015, il y avait une usine de traitement des déchets qui n'avait fonctionné que 4 ans, et bien elle a dû être démolie. Parallèlement, à Nonna-le-Pin en Normandie, une autre usine de traitement des déchets, qui n'avait elle fonctionné que quelques jours, sur décision de justice, va être démantelée. Ce que les Angevins ont obtenu en 2015, ce que les Normands ont obtenu en 2016, nous allons l'obtenir à notre tour, cette usine, aussi dangereuse qu'inutile, sera à son tour démantelée. Et l'association a décidé de proposer également des solutions alternatives. Sous-titrage Société Radio-Canada ...